bonjour à tous ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de unboxing ou de déballage de frame et il y en a eu en ce moment qui a un bon succès c'est la frame GEPRC Léopard qui est la copie du DECOA d'Obsession donc on va ouvrir et puis on va regarder un peu si la qualité est au rendez-vous vu le prix c'est intéressant de ce châssis alors bon point déjà les packages sont quand même pas trop mal foutu toutes les pièces sont emballées dans des sachets individuels c'est pas mis en rack dans un sac ou dans la boîte comme ça comme on pourrait voir sur certaines grandes marques alors qu'est ce qui fournit là dedans une petite platine BDB classique une petite notice de montage un strap lipo des colliers de serrage ça c'est des petits accessoires qui sont quand même bien bien bienvenue la visserie dorée donc c'est sûrement de l'aluminium dorée et puis des colonnettes il y en a pas mal les stickers pour décorer les boîtes alors on a les plaques latérales qui sont au nombre de 4 donc c'est bien il y a déjà du spar donc ça c'est pas mal la petite plaque derrière pour fixer la l'antenne apparemment ça n'a pas l'air d'être du carbone ça regardez ah si c'est du carbone du carbone avec une petite couche de doré dessus c'est joli alors le support du dessous en aluminium très bien usiné aucune bavure les arceaux de la structure qui sont normalement en aluminium aéronautique bon ça il faudrait le tester ou voir mais je ne suis pas spécialiste là-dedans bon par contre les finissances sont très très bonnes ça m'agère d'être pas mal costaud c'est assez plein pas trop évidé alors la plaque de dessous en carbone qui est du 2 mm est bien rigide les découpes sont pas mal aussi on va en sortir celle-là un petit peu de résidu quand même les machines des pièces manquent un peu de nettoyage mais les découpes sont plutôt propres il n'y a pas l'air d'avoir de désaxage ou des défauts au niveau des découpes alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? des pads avec un support pour mettre sous la lipo qui protège un peu en cas de choc et l'atterrissage bienvenue un pad antidérapant pour que la lipo glisse pas sous le châssis un second strap plus fin que l'autre pour fixer la caméra j'imagine par dessus et les bras qui sont emballés deux par deux en sachet c'est pas mal un bon package c'est bien propre bien emballé les pièces où il n'y a pas de bouger dedans vous devez s'abîmer pendant le transport voilà alors des bras découpés très très proprement pas de résidu les découpes sont... il n'y a pas de bavure rien 4 mm si je ne dis pas de bêtises c'est du 4 mm alors l'avantage des châssis comme ça c'est avec des bras séparés c'est qu'au moins si on en casse un on a juste à changer un bras donc ça alourdit souvent la machine parce qu'il faut mettre des plaques dans plus et plus de visserie mais pour l'utilisation freestyle qu'on en fait souvent avec les chocs qui prennent je trouve que c'est mieux d'avoir des bras séparés voilà pour une petite découverte de châssis alors du package je vais la monter vite fait à blanc pour voir ce que ça donne et puis on se retrouve après au revoir C'est parti. 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 C'est parti.